Mon plaisir ultime, c'était d'aller discuter une grosse partie de foot pendant toute une après-m, d'aller vraiment presque, si je peux dire, cracher mes poumons sur le terrain parce qu'on se donne à fond. En décembre 2016, moi j'ai commencé à avoir des douleurs très importantes et de plus en plus régulières dans le mollet. J'avais 19 ans, j'étais assez insouciant et effrayé par les médecins, donc je ne me suis pas trop inquiété. Mes parents m'ont poussé à les voir, à les consulter. On découvre que j'ai un rhabdomyosarcome pléomorphe, donc c'est une tumeur qui touche majoritairement les enfants mais qui, si j'ai bien compris, comme beaucoup de tumeurs pédiatriques, est assez rare en fait. Les traitements classiques ne fonctionnaient pas, je me suis fait amputer, on pensait que ça ralentirait la progression, ça n'a pas du tout été le cas en fait, donc la migration avait déjà commencé vers les poumons et donc le cancer se développait maintenant dans les poumons. Donc le médecin a vraiment bataillé pour que je puisse intégrer un programme de recherche à l'Institut Gustave Roussy. Trois semaines après le début de ce nouveau traitement, tout de suite les métastases étaient déjà en train de réduire et deux mois après j'en avais pu et un an après ma rémission était déclarée. Maintenant j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire des métiers de sens, c'est d'aller chercher vraiment du sens de l'humain comme on peut trouver un petit peu du coup ici. Septembre en or, c'est un mois qui est dédié aux cancers pédiatriques, donc les cancers de l'enfant. Ils sont très compliqués à traiter parce que peu de traitements fonctionnent sur ces cancers. Pour traiter donc les enfants, moi, nous, tous ces jeunes qui sont aujourd'hui atteints d'une maladie, il faut qu'ils prennent place dans un programme de recherche. Ces programmes de recherche, il faut les financer, ils ont un coût et c'est là que nous vous demandons de faire un geste, de faire un don pour qu'un maximum d'enfant puisse guérir du cancer pour qu'on puisse un jour en venir à bout. Parce qu'à 7 ans, c'est pas sérieux d'avoir un cancer.